Au début de la saga, elle apparaissait telle une madame je-sais-tout. C'est un des trois personnages principaux de la grande saga Harry Potter et surtout le plus aimé des fans de la série. Mais au final, qui est véritablement Hermione ? Et plus encore, ce qui va nous intéresser dans cette vidéo, quel est le fond de sa personnalité ? Qu'est-ce qu'elle cache véritablement ? Comme à l'accoutumée, je te souhaite la bienvenue dans cette vidéo. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Nico Pen. Je suis l'auteur du petit livre de l'Enneagram et de la formation technicien Enneagram. L'Enneagram est une méthodologie fascinante d'analyse de la personnalité. Et aujourd'hui, nous allons justement nous intéresser au cas d'Hermione d'Harry Potter. Nous allons voir plus en détail. Quelle est sa personnalité ? Qu'est-ce que nous dit l'Enneagram ? Et en fait, finalement, comment toute l'œuvre de J.K. Rowling va nous permettre de mieux comprendre, de mieux cerner en détail ce personnage si attachant ? Harry ! Hermione est là ! Née le 19 septembre 1979, celle qui initialement devait s'appeler Hermione Puckel, s'est finalement prénommée Hermione Jean Granger. Un des trois personnages piliers de la saga Harry Potter, Hermione est née de parents moldus qui exerçaient la profession de dentiste. Contrairement à Harry ou Ron, Hermione possède un prénom qui est très peu commun et choisit justement un volontaire homme. Son prénom est d'origine mythologique et provient de la Grèce antique et Hermione est la fille de Ménélas et Hélène. Alors non, pas Hélène, la chanteuse des années 90. Je m'appelle Hélène. Mais Hélène de Troyes. Cependant, il est fort probable que J.K. Rowling se soit plutôt inspiré d'un personnage de Shakespeare dans son œuvre Le Comte d'Hiver. Mais peu importe parce que ce n'est pas vraiment ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Ce qui va nous intéresser, c'est sa psychologie et sa famille de personnalités. Alors aujourd'hui, on va le faire de façon un peu différente que sur les autres analyses de personnalités, puisqu'on va faire une enquête tel un Sherlock Holmes en essayant d'analyser, en essayant de voir les différentes théories de type de personnalité et voir celui qui va correspondre le mieux à Hermione. Pour cela, on va utiliser la méthodologie de typage de la stratégie Sherlock qui consiste à de l'observation, des indices et une déduction que j'explique plus en détail sur la formation avancée Master Enneagram. Mais bon, pour éviter que cette vidéo soit trop longue et un peu rébarbative, on va prendre un gros raccourci et on va s'intéresser aux trois candidats les plus probables pour cette chère Hermione. J'ai nommé le type 1 qui va être lié au perfectionnisme. C'est les vieux-sahs et pas les vieux-sahs. Le type 3 qui va être lié à la valeur personnelle et la réalisation d'objectifs. On n'y serait pas arrivé sans toi. Merci. Et enfin, le type 5 qui va être lié à la recherche, au savoir, l'observation et la connaissance. La mandragore ou mandragora est utilisée pour ramener ceux qui ont été pétrifiés à leur état d'origine. Alors, 1, 3 ou 5. Peut-être que tu as déjà une idée, mais on va voir plus en détail et en précision ce qu'il en est exactement. On va commencer tout d'abord par le type 5, qui est un profil qui est lié à la connaissance, à la recherche et à l'accumulation de ressources et tout particulièrement de savoir. Alors, c'est un profil assez mental et finalement, quand on regarde, quand on observe le personnage d'Hermione au fur et à mesure de ses années à Poudlard, eh bien, c'est vrai qu'on peut voir ce trait de personnalité chez elle. Elle est tout le temps en train d'apprendre, tout le temps en train de s'alimenter. C'est un puits de science, un puits de savoir. Allô, Moura ? Libre des sorts et enchantement, chapitre 7. Qui n'a de cesse de, finalement, donner les bonnes réponses que l'on peut atteindre. Exactement 10 points pour Gryffondor ! Le point qui peut donner le maximum d'indices sur le type 5, la concernant, c'est sa troisième année à Poudlard, dans le Harry Potter, le prisonnier d'Ascaba. Et pour cause. Dans cet épisode, elle confie que finalement, elle va avoir recours à un sort pour voyager dans le temps, afin de pouvoir assister à absolument tous les cours et avoir, finalement, toutes les connaissances possibles. Mais est-ce que cette attitude, est-ce que ce comportement, fait d'elle un type 5 énéagramme ? Eh bien, pour cela, on va s'intéresser à un point fondamental que j'explique et que je ne cesse de rabâcher, qui est que finalement, l'énéagramme, c'est beaucoup plus complexe, entre guillemets, dans le sens où on ne va pas se focaliser sur un comportement en particulier, pour dire, en fonction de tel comportement, telle personne et tel profil, tel profil, mais plutôt de voir les intentions qui sont cachées derrière chaque comportement. Et en l'occurrence, l'accumulation de ressources pour Hermione n'est pas la motivation principale, ce qui commence déjà à nous éloigner du type 5. De même, il y a un point fondamental qui va éliminer totalement cette piste. En effet, le type 5 va rechercher à accumuler du savoir, mais n'a pas un besoin instinctif, compulsif, de dire ce qu'il sait ou d'apparaître tel le bon élève de la classe. Or, là, c'est un cas spécifique d'Hermione, qui, pour le rappel, se fait appeler Madame Je-Sais-Tout. Moi, je n'ai jeté que quelques soeurs faciles, bien sûr. Ça a marché à chaque fois. D'ailleurs, on va revenir un petit peu plus loin sur ce point en particulier pour l'aiguillage entre le 1 et le 3. Mais, pour finir sur le type 5. Le type 5 a une énergie qui est plutôt une énergie contemplative. C'est-à-dire qu'il va observer, regarder, prendre du recul sur les choses, récupérer de la connaissance, mais ne va pas avoir le besoin de le divulguer. Il va le faire si on lui demande, mais il n'a pas cette énergie qui est nécessairement orientée vers, je dois dire, la bonne réponse. Une anecdote concernant l'œuvre de J.K. Rowling, lorsque l'on a le fameux choixpeau qui se pose sur la tête des étudiants, eh bien, Hermione, parmi les rares élèves, comme ça a été le cas pour Harry Potter, a eu droit à une hésitation assez longue de celui-ci pour savoir dans quelle maison elle allait rentrer. En effet, le choixpeau a hésité longuement entre la maison Serre d'Aigle, Ravenclaw, qui est liée plutôt au mental, et la maison que l'on connaît de Gryffondor. Quoi qu'il en soit, la maison attribuée à Hermione est celle de Gryffondor. Dès lors, on voit que l'aspect mental, qui pourrait être de réflexion, d'imagination, qui pourrait être très proche de Ravenclaw, va s'éloigner un peu plus pour aller sur une strade qui va être plutôt liée à l'action, à l'instinct et au courage, en d'autres termes, la maison Gryffondor. Du coup, il nous reste deux candidats, parmi les personnalités, le type 1 et le type 3. Pourquoi ces deux profils ? Eh bien, tout simplement parce qu'Hermione est travailleuse et performante. Elle est vraiment la caricature au début d'Harry Potter, un petit peu plus loin, de la bonne élève qui a besoin de montrer qu'elle sait les choses. Comment ? J'ai tout prévu. Et ça, ça peut nous amener sur un type 1 qui essaye de bien faire les choses, de faire ce qu'on entend de la façon la plus parfaite possible parce que c'est ce qu'on entend de lui. Ou également le type 3 qui recherche lui à être valorisé. Il n'est pas réel, le ciel. C'est un plafond magique qui fait croire à un ciel étoilé. Je l'ai lu dans l'histoire de Poudlard. Dès lors, il va se fixer un objectif qui est celui d'être un bon élève et tout faire pour atteindre celui-ci. Il faut que je trouve un moyen. Ce qui peut nous aider un petit peu plus, c'est l'épreuve de l'épouvantard où finalement, chaque personnage va être confronté à l'une de ses pires peurs. Et celle d'Hermione va s'incarner en la personne de McGonagall qui va lui dire qu'elle a échoué. Dès lors, on pourrait se dire Hermione a échoué. L'échec, c'est la peur profonde du type 3 enagramme qui lui va rechercher la réussite. Donc, elle est le type 3. Mais encore une fois, on tomberait dans la même erreur qu'en début de vidéo en disant, voilà, un comportement va forcément dire le type de personnalité qui se cache derrière. D'autres termes, un comportement va nous permettre de lire l'inconscient de la personne. Or, on sait que l'inconscient est beaucoup plus subtil et beaucoup plus secret que ça. Donc, il est encore nécessaire d'aller plus loin. Et la question qu'on pourrait se poser à ce stade, c'est qu'est-ce qui se cache derrière cette McGonagall qui est menaçante. Et là, pour lever toute ambiguïté, même si on va appuyer encore plus en détail tout cela après dans la vidéo, on trouve la réponse exacte sur le site officiel de G.K. Rowling. Je cite, La raison pour laquelle Hermione travaille si dur est bien qu'elle est terrifiée de se tromper. La peur de l'erreur. On n'est pas sur la peur d'être sans valeur. La peur d'être sans valeur nous aurait amené aux trois. La peur de l'erreur, de se tromper, de réveiller la colère, que ce soit notre colère ou celle des autres. Et bien là, typiquement, on est sur une des peurs fondamentales du type 1, Enneagram. Oh non. Très bien. On se détend. Une malade, cette fille. Moi, je te le dis. D'ailleurs, si tu es de type 1, tu sais forcément de quoi je parle. Un autre point très intéressant pour finir au tranché, c'est justement dans la différenciation entre le 1 et le 3. Le 3, lui, va être orienté vers le résultat, le but à atteindre. En d'autres termes, le chemin ne sera pas forcément ce qu'il y aura de plus important. Et il sera prêt à prendre quelques raccourcis ou à ne pas forcément respecter certaines règles si ça lui permet de réaliser son objectif de la façon la plus facile ou du moins la plus claire possible. En revanche, le 1, lui, ne va pas être orienté sur le résultat en lui-même, ne va pas rechercher la valorisation du résultat. Lui, ce qu'il va rechercher, c'est de bien faire les choses et d'être valorisé, non pas pour ses résultats, contrairement au 3, mais pour son travail et chaque étape du travail. J'avais pris ça à la bibliothèque pour me distraire le soir. Ça, c'est distrayant. Et si à un moment donné, il sort des clous sur le travail qu'il fait, eh bien, ça peut amener une forme d'imperfection. Et ça, il ne peut pas l'accepter. Ce point-là, on va le retrouver à plusieurs reprises dans la saga. Mais là où ça va être le plus clair, ce sera sur Harry Potter et le prince de Saint-Mêlée. Là où finalement, Harry trouve un livre sur lequel les formules sont changées, modifiées, et Hermione se met en colère en disant, non, il ne faut pas faire cela. Le livre dit qu'il faut faire de telle façon, donc on doit faire de telle façon. Tu as déjà entendu parler de ce sort, Sectum Sempra ? Non, jamais. Si tu avais un brin d'amour propre, tu rendrais ce livre. Et c'est la recherche du 1 ici. Là, on voit vraiment toute cette compulsion de faire ce que l'on m'a dit de faire, faire ce qui est juste et non pas ce qui permet d'atteindre un certain niveau de performance. Dans le cas opposé, on aurait été plus sûr du 3. Et faire ce qui est bien, ou plutôt faire ce qui est juste pour le bien-être général, on va le retrouver à de multiples reprises dans l'attitude et les intentions d'Hermione. Il faut que nous puissions nous défendre. Et si Embraje refuse de nous apprendre comment, nous trouverons quelqu'un. De même, pour interiner complètement le 1, on va constater qu'elle ne cherche pas, contrairement au 3, à démontrer sa valeur personnelle. Au fur et à mesure de la saga, on ne voit pas véritablement de faille sur ce côté de sa propre valeur. Voir même, à l'opposé, on va voir chez elle une forme d'attitude de légère supériorité. Ce qui peut correspondre à certains type 1. Inutile de bavarder. Inutile de réfléchir, ce serait plus juste. Et tout au long de sa scolarité, elle a le cesse de prouver qu'elle fait bien les choses, comme il se doit. On a toutes et tous cette image d'une Hermione qui lève le doigt en l'air pour dire « Je sais, j'ai bien fait mes devoirs, j'ai la bonne réponse. » Au-delà de ça, on va également voir une rigueur personnelle très très forte et plus encore, et ça, typique du type 1, le besoin compulsif de corriger les autres, ce qu'elle fait de façon régulière avec ses deux amis Harry et Ron. « Tu te serres de tes yeux quelquefois ? » Dernier point, qui a un lien avec la peur viscérale du 1, d'être mauvais, d'être corrompu. Elle aura beaucoup de mal à transgresser les règles et n'aura de cesse de répréhender ses deux camarades lorsqu'ils désirent le faire. « Je vais me coucher avant que l'un de vous ait encore une brillante idée pour nous faire tuer ou pire, nous faire expulser. » Voilà donc pour ce personnage qui est très intéressant et en même temps très représentatif du type 1 et Néagram. Alors si ça t'a plu, si tu veux que je fasse d'autres personnages de la saga d'Harry Potter, voire même d'une autre série, d'autres films ou autres, eh bien n'hésite pas à me faire des suggestions en commentaire comme ça a été déjà le cas par le passé. Je les lis toutes et ça m'inspire pour d'autres idées de profils de personnalité. D'ailleurs, j'en ai un qui va être très intéressant dans les semaines à venir mais ça, c'est pas pour maintenant, c'est pour plus tard donc si c'est pas déjà fait, pense à t'abonner à cette chaîne YouTube et à cliquer sur la cloche pour la suite des vidéos. C'était donc un plaisir pour moi de te faire cette analyse de personnalité et si tu veux aller plus loin, eh bien je t'invite à regarder celle-ci ou celle-ci sur d'autres personnages très différents mais tout aussi intéressants. A très vite. Ciao.